On vous explique tout après. Là, on a 2-3 petites choses à faire avant et à tout à l'heure pour les explications. C'est fort. Bravo mon fils. Pour le plus grand plaisir de ton père. Oui, papa. Merci. Attends, attends, voilà Nicole. C'est ta maman. Oh, merci mon amour. Merci mon ange. Tu la veux ? Tu la veux ? Prends-la. Elle a les cheveux. Elle a les cheveux de quelle couleur ? Pink ? Aujourd'hui, on parle de la marque Sticker Kid. C'est une marque d'étiquettes personnalisées et qui est indispensable pour tous les parents. Vous allez comprendre pourquoi. C'est indispensable et super pratique pour nous les parents pour ce genre de raison. Ce sont des étiquettes qui sont personnalisées. Vous avez différents formats. Format animal, format photo, format prénom. Vous pouvez aussi ajouter le nom de vos enfants, mais ne pas le mettre aussi par exemple. Et ça, c'est pratique pour l'école, la crèche. Vous pouvez le mettre sur les vêtements. Vous pouvez en mettre sur les objets tels que des biberons par exemple. Vous pouvez marquer toutes les affaires de vos enfants. En fait, c'est super pratique. Ça va éviter la perte de leurs objets, l'oubli ou l'échange parce qu'on sait que ça arrive souvent de les échanger. Moi, ça m'est déjà arrivé. Donc, c'est nominatif et vous pouvez personnaliser. Vous avez des formes, des couleurs, des illustrations, différentes polices comme ici. Et c'est personnalisable en quelques clics sur leur site. C'est très facile. Moi, là, je vais vous montrer comment j'utilise du coup certaines étiquettes puisque j'étais contente de les recevoir. C'est super facile aussi à appliquer sur les vêtements. Je vais vous montrer. Et ça se fabrique sous 24 à 48 heures. Ce qui veut dire qu'en quelques jours, je les ai eus dans ma boîte aux lettres et vous aurez la même chose. Ça, par exemple, les gourdes, on sait qu'ils peuvent les perdre, les enfants. Donc, ici, je la personnalise avec le nom et la photo de ma fille. Voilà, Adria, KN Family. On sait qui elle est à la crèche. Et au moins, ni elle le perd, ni elle l'oublie, ni elle l'échange avec un autre enfant. Vous voyez ? Et même le fait que ce soit personnalisé avec une photo, c'est pas trop mignon. Mettez ça sur le cartable, sur les agendas. Vous pouvez mettre ça où vous voulez en fait, vraiment de partout. Mais je trouve ça trop, trop, trop beau. C'est pour ça, vraiment, que je vous dis que c'est indispensable pour les parents. Et en fait, quand on est parent, on sait. Voilà, il faut vraiment être parent pour le comprendre, ça, que tous les objets, les vêtements, surtout quand les enfants sont à l'école ou à la crèche, ça peut se perdre. Vous avez différents modèles aussi, comme ici, regardez. Je t'aime parce que tu es toi. Parfois, c'est difficile, mais ça ne va pas durer pour toujours. C'est des petits mots de toux. Là, pareil pour les enfants. Kenan qui aime trop les animaux, il va en retrouver un petit peu de partout sur ses affaires. Et ça, c'est aussi pour les vêtements. Je vais vous montrer. Ça, vous voyez, c'est pour les vêtements. Donc ici, j'ai une t-shirt de Kenan. Venez le mettre ici, sur l'étiquette. Vous réajustez si besoin, si l'étiquette est trop petite, par exemple. Voilà. Pas trop pratique ? Mais là, on sait que c'est son t-shirt. Et pour info, les étiquettes de chez Sticker Kid sont des étiquettes ultra résistantes. Il y a des centaines de parents qui l'ont approuvé. Ça résiste au lave-vaisselle, au lave-linge, au sèche-linge, à vraiment tout, au soleil, à l'eau. Ce qui veut dire que même vous mettez les habits de vos enfants à laver, ça ne bougera pas. Vous mettez ça à laver, ça ne bougera pas. C'est pour ça que c'est vraiment indispensable, je vous ai dit, pour les parents. Parce qu'on n'a pas besoin d'en commander toutes les semaines, quoi. Parce que ça va s'enlever. Non, c'est ultra, ultra résistant. C'est pour ça aussi que cette marque, elle marche super bien et qu'elle plaît beaucoup. C'est le côté pratique, le côté résistant, le côté innovant, le côté un peu fun aussi. C'est coloré, c'est tout mignon. Donc voilà le bon plan de la journée pour les parents. Surtout que c'est bientôt la rentrée, donc on a tous besoin en général de ce genre de choses. Après, il n'y a pas que ces modèles, ça c'est les miens. Vous en avez des tas d'autres aussi sur le site, que vous personnalisez encore une fois comme vous voulez. Photos, polices, couleurs, c'est vous qui voyez. Mais c'est vraiment pratique et je vous le recommande à fond. Et c'est parti pour le départ. Nous sommes en route vers une destination exceptionnelle pour notre lune de miel. Vous allez vous dire, tout le temps je parle de lune de miel celle-là. Mais parce que ça fait 15 ans, dans deux jours, que j'ai rencontré l'homme de ma vie. Et du coup, on s'est dit, puis pour le renouvellement aussi de vœux, on n'avait pas fait de voyage, etc. On attendait de célébrer les 15 ans et de partir en amoureux parce qu'on a besoin de se retrouver aussi. Donc on a laissé les petits avec les mamies et nous on part en amoureux. On en parle de comment j'ai blondie par contre. S'il vous plait. C'est un truc de fou depuis le spray que j'ai mis la dernière fois. Regardez. C'est un truc de fou. C'est joli. Mais ça me fait bizarre quand même. Sauf que j'ai déjà été blonde platine moi à l'époque. J'étais jaune. Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, du coup, on part en voyage de noces avec Nélo. Là, c'est notre première escale. On est à Paris. On a aussi une petite pause vite fait sur le foot quoi. J'avais fait un genre en mitzushi. Je suis passée devant, il y en avait. J'ai déjà allé hop. Et du coup, ça va être un très très bon voyage. Un très bon voyage parce qu'en fait, on a plusieurs arrêts. Et c'est l'un des plus longs voyages d'une vie en fait, clairement. Donc voilà. C'est pour ça aussi qu'on y a été en amoureux. Parce qu'avec des enfants, c'est pas possible. C'est trop trop long. Et on avait aussi envie de se retrouver pour nos 15 ans. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Parce que dans deux jours, ça fait 15 ans que je l'ai rencontré le mec à côté là. Qui se régale. Donc voilà. Du coup, je suis toute contente. Et ça va me faire du bien aussi de faire un break un petit peu. de se retrouver en tant que couple. En tant qu'amoureux. Comme avant. Donc voilà. On va continuer pour ce petit voyage quoi. Ce gros voyage pour le couple. Parce qu'il est pas si petit que ça. Et j'espère que tout passera bien. En principe, ça devrait faire. Mais jamais, on sait jamais. C'est pour ça que je pars jamais trop avant un voyage. Avant, je le faisais. Je vous le jure. Soit problème de vol. Soit problème avec l'hôtel. Toujours des soucis. Donc maintenant, j'ai mis tellement trop d'en parler pendant des jours avant. Un cigare ? Bon à tout petit. Merci.